Bonjour Eric, Eric Dupin, plus connu sous Presse Citron, vous êtes journaliste, chroniqueur, blogueur, racontez-nous un peu votre parcours. Alors en fait ce qui concerne Presse Citron, le blog a été créé en 2005, j'avais fait une première version en 2003 mais c'était un truc sur les médias mais j'avais envie de faire un blog collaboratif avec quelques copains sur les médias puis bon on n'a jamais trouvé le temps d'écrire donc c'est resté un petit peu comme ça et j'ai vraiment lancé la formule Presse Citron qu'on connaît maintenant c'est à dire un blog sur les nouvelles technologies et tendances du web en juillet 2005 et voilà au début c'était un truc d'un blog d'amateurs, j'ai fait ça pour m'amuser, pour partager un petit peu des informations que j'avais dans mon métier qui était d'une agence web en fait de faire des sites web et je trouvais intéressant de partager c'est vrai que j'ai toujours eu un certain goût pour l'écriture et pour l'information et l'actualité, j'étais un gros dévoreur d'informations et de médias donc le blog permettait de réunir un petit peu toutes ces tendances là et de faire quelque chose de facile et de publier donc j'ai lancé ça comme ça et voilà donc au début j'avais très peu de lecteurs, deux trois lecteurs qui se couraient après mais là une petite communauté qui commençait à se former, des gens qui commençaient à commenter, c'était un peu toujours les mêmes mais c'est très sympa parce que quand on voit son premier commentaire on est super content et voilà donc c'était rien d'autre que ça et puis finalement je me suis pris au jeu, j'ai écrit de plus en plus parce que en plus c'était une période où on n'était pas nombreux et où l'actualité web était vraiment foisonnante, on parlait, c'était les débuts du web 2, c'était un peu le début de la deuxième génération du web après la bulle des années 2000 donc on repartait vraiment sur quelque chose de très excitant et il y avait une actualité énorme, très foisonnante et voilà et du coup c'est un peu monté en puissance, il y a eu de plus en plus de lecteurs, et puis ça a commencé à devenir un truc un peu plus important qui m'a pris de plus en plus de temps et voilà je suis arrivé... C'est-à-dire que vous êtes passé d'un blogueur on va dire passionné à un blogueur professionnel ? C'est ça, passionné toujours mais professionnel en plus c'est-à-dire en fait c'est en printemps 2008 je me suis aperçu que ça me prenait vraiment beaucoup de temps, je me suis aperçu aussi que ce que je faisais me passionnait plus autant, en tout cas le web design et tout ça, tout ce qui tourne autour de la création web m'intéresse toujours autant mais j'avais plus envie de travailler pour moi que pour les autres et donc je me suis dit bon maintenant la période est propice c'était un risque parce que le blog rapportait pas encore grand chose et j'ai lâché peu à peu mon activité de conception web pour m'occuper du blog à plein temps ou en tout cas dans la majorité de mon temps et que ça devienne mon activité centrale même si après j'ai continué un petit peu quelques missions de consultants à côté mais qui sont vraiment marginales et que je réserve à des clients pour lesquels j'ai vraiment un coup de coeur et... On va dire que vous avez pris le risque deux fois parce que vous êtes et devenu blogueur professionnel en plus vous étiez pas installé dans la capitale qui est Paris Ah oui, ça oui, on en parlait tout à l'heure avec des collègues, la France reste un pays malgré tout ce qu'on dit très centralisé, très jacobin mais de mon point de vue c'est pas du tout gênant parce que par rapport à ce que je fais, par rapport à la visibilité de Presse Citron peu importe où je suis installé, d'ailleurs je pense que la moitié des lecteurs savent même pas que je suis lyonnais et pourtant je le revendique au effort mais c'est pas du tout, enfin la localisation pour un blog comme Presse Citron n'a aucune importance en fait Et le nom Presse Citron ? Alors ça, je l'ai souvent dit, c'est un mot, voilà, ça m'est venu un jour où je cherchais un nom pour déposer un nom de domaine pour le blog Et pourquoi ? Parce que dedans il y avait Presse, donc Presse, Médias, comme je m'intéressais beaucoup aux médias Citron pour le côté, je sais pas, un peu fruité et en même temps un peu acide Et moi j'aime bien le citron en plus, tout ce qui est au citron, donc voilà Et bon, du coup ces deux mots sont associés, ça fait un mot valise, pas tout à fait, mais ça fait pas ce citron Et j'ai déposé, j'enregistré ça, sans trop savoir ce que j'allais en faire, mais voilà, faut pas chercher beaucoup plus loin que ça en fait Génial, merci beaucoup Eric Dupin Merci Génial 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 Génial